salut les cathos j'espère que vous allez bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voilà les cathos aujourd'hui nous continuons notre petite série de vidéos sur le baptême du christ voilà donc après avoir vu le christ sanctifier l'eau du jour d'un par sa descente dedans en vue de notre propre baptême il nous faut comprendre aussi ce que représente cette descente dans les eaux en effet jésus annonce visiblement ce qui va se produire loin de notre regard à la croix et à sa mort ces deux étapes de sa vie sont intimement reliés si le baptême du christ est bien réel il nous montre aussi des choses non révélées à celui qui veut les voir bien sûr et surtout à celui qui veut les comprendre essayons donc aujourd'hui de relier ce baptême à la passion de notre seigneur dans sa descente dans le jour d'un le christ nous annonce visiblement qu'il est venu pour ensevelir le vieil adam c'est à dire le péché regardez ce que nous dit saint grégoire de nazion il nous dit jean le baptiste est en train de baptiser et jésus s'approche certainement pour ensevelir tout entier le vieil adam si nous attachons cet instant à la croix le christ nous fait comprendre que le vieil adam qui l'engloutit dans le jour d'un cela représente le péché que le christ engloutira dans sa mort le christ meurt donc sur la croix pour les péchés de chacun d'entre nous vous comprenez maintenant ce double sens dans le jour d'un nous pouvons voir dans la personne de jésus engloutir adam c'est à dire le péché pour nous ouvrir les yeux du coeur à la véritable destruction du péché c'est à dire de la mort maintenant comprenez que c'est à la croix que le christ par sa mort et sa résurrection accompli tout cela certes nous ne le voyons pas mais grâce au baptême du christ nous l'avons compris ce qui l'a fait voir invisiblement à la croix il nous l'a fait découvrir dans son baptême visiblement aujourd'hui nous avons vu le christ descendre dans le jour d'un et dans notre prochaine vidéo nous verrons que après y être descendu il est il en est ainsi remonté et vraiment il faut comprendre il faut entrer dans le mystère du baptême du christ si le christ s'est mis dans la file des pécheurs comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos s'il a voulu se mettre dans cette file pour lui aussi obtenir le baptême de jean le baptiste pour la conversion ce baptême de conversion il faut aussi y voir ce sens que je viens d'expliquer cette chose visible qu'il montre à nos yeux et qui nous fait comprendre que dans cette descente en nous en engloutissant le vieil adam le christ nous montre que le péché va être englouti nous pouvons voir à travers son baptême visiblement vraiment ce qu'il se produira à la croix c'est à dire que le vieil adam sera crucifié avec lui c'est à dire le péché il engloutira dans la mort et par sa vie parce que par sa résurrection il nous fait revivre avec lui et dans notre prochaine vidéo nous verrons que si jean le baptiste a descendu le christ dans les eaux l'a baptisé dans l'eau nous verrons dans notre prochaine vidéo que le christ ce que représente quand il en est remonté voilà n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait un petit pouce bleu pour que la vidéo ressort et surtout n'hésitez pas à faire connaître la chaîne voilà que dieu vous bénisse et à plus les cathos et surtout